La descente aux enfers continue pour Benjamin Médi. Le joueur français était devant la justice britannique ce mercredi 10 août pour répondre aux accusations de viol, une chute vertigineuse pour l'ancien joueur de l'équipe de France qui a déjà passé des mois de détention. Le champion du monde de football dans 2018, plait non coupable, il est arrivé ce matin au tribunal de Chester dans le nord-est de l'Angleterre pour ce premier jour de procès. Un long procès prévu pour durer plus de 3 mois puisque Benjamin Médi est accusé par 7 femmes totales pour des faits de viol mais également une tentative de viol et une agression sexuelle, rapporte la journaliste Julie Vitaline en direct de Londres. Après avoir décliné son identité, Benjamin Médi a plaidé non coupable pour un dixième chef d'accusation de viol. Le joueur français avait déjà plaidé non coupable il y a de cela quelques semaines pour les neuf autres chefs d'accusation. Les premières accusations qui remontent à novembre 2020 se sont depuis multipliées. Il y a d'ailleurs passé 4 mois derrière les barreaux jusqu'à la libération sous contrôle judiciaire en janvier. Poursuit la journaliste, le joueur français qui plaide non coupable, en cours une peine de prison à la perpétuité. La peine maximale prévue pour des faits de viol au Royaume-Uni, rappelle Julie Vitaline. La décision du tribunal continuera par ailleurs. La reprise de la carrière sportive du joueur suspendue depuis un an par son club Manchester City. Mais que risque le joueur français Benjamin Médi ? La première partie du procès était consacrée aux questions administratives et à la composition du jury en tant que telle. L'audience va durer plusieurs semaines à Chester dès lundi. Le procès va entrer dans le vif du sujet avec la prise de parole du procureur soupçonné de huit viols et une tentative de viol et une agression sexuelle sur cette femme, dont une mineure. Le français risque la perpétuité. Les faits rapportés par les présumées victimes se rapportent à l'article 1 de la loi sur les délits sexuels en Angleterre. Selon certains avocats spécialisés, le champion du monde risque dans les faits entre 5 et 20 ans de prison. Les faits rapportés par les délits sexuels en Angleterre.